Énergie du solstice et fournaise divine. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de ce solstice du 21 juin 2022. On sera dans la reconnexion cristalline le 20 juin au soir. C'est en préparation le 21 juin, c'est à 11h, je crois, le solstice. Donc, on reste dans la dynamique. Et voilà, on est dans une période vraiment vibratoire, intense. On est en plein dans le portail 666 de ce juin 2022 qui a été particulièrement intense, qui l'est encore. On a fait une initiation, notamment en lien avec la fournaise divine et l'amour originel. Et cela va venir infuser aussi la reconnexion cristalline du 20. Donc, en fait, le solstice d'été, c'est toujours le moment où le jour est à son apogée, où le soleil est à son apogée. Et il y a toutes ces vibrations intenses de lumière, de feu, d'énergie qui vont permettre, et bien notamment, ça va donner plus d'énergie en tout cas à tous les corps. Après, ça dépend là où l'attention va, là où la vie a besoin de s'exprimer à travers nous. Ça peut être de l'énergie physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle. Et donc, on peut même être vidé physiquement pour que ça œuvre sur d'autres plans. Et en fait, cette énergie-là, c'est vraiment une énergie de feu. Donc, le feu, il a plein de cascades différentes. Mais sa raison première, c'est de brûler, c'est de consommer. Et donc, le solstice, c'est vraiment un temps dédié à laisser se consommer tout ce qui a été mis en lumière pendant toute l'année, depuis le solstice d'hiver. Tout ce qui a été mis en lumière et qui est prêt à être consumé, qui est prêt à être rendu à Dieu, rendu au vivant, afin que ça puisse juste se dépouiller de ce qui entrave la pure expression de l'âme, tout ce qui est de l'ordre de la limitation, tout ce qui empêche la libre et pure expression de la vie à travers soi. Donc, tout ce qui est prêt, que ce soit du karma, que ce soit des élections, des croyances, que ce soit juste un état d'être nouveau qui cherche à percer le voile de l'ancien, tout est là pour faire que ça puisse se consommer. Et donc, on est en lien avec la fournaise divine, parce que c'est bien la fournaise divine, cette énergie sacrée qui vient à la fois consommer l'ancien et nourrir le nouveau, consommer tout ce qui est de l'ordre de l'ego et nourrir l'âme, le vivant à travers soi. Donc, c'est le processus qui s'est vécu aussi dans le portail. Si, 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 c'était transcender cette vibration, transcendait cette vibration matricielle, cette vibration de l'ego, pour que la vie puisse faire son œuvre à travers soi. Donc, l'idée, ce n'est pas d'annihiler l'ego, de le combattre ou quoi que ce soit. On n'en est plus à cette façon de penser là. L'idée, c'est vraiment de réintégrer toutes les barres de soi et de laisser se consommer ce qui est prêt, en fait, à céder la place au nouveau. Donc, juste être, rester au cœur de la fournaise divine, afin que ça puisse faire son œuvre, que ça puisse consommer là où ça a soif de consommer, que ça puisse juste faire de la place pour le nouveau. Donc, le saut de 6 d'été est dédié à cela. Vous pouvez faire ce processus par vous-même, comme toujours. Après, c'est à vous de sentir ce qui a besoin de s'exprimer à travers vous, ce que vous avez envie de faire pendant ces temps-là. Mais il y a vraiment un temps dédié à, OK, juste céder la place, laisser se consommer tout ce qui est prêt, afin qu'il y ait plus de liberté, plus d'espace, pour que je puisse, en essence, prendre toute la place, à ce que la vie puisse faire son œuvre sacrée, accomplir sa destinée à travers moi. Donc, voilà, peut-être un temps qui a besoin de conscience, qui a besoin de mettre en lumière, OK, ça, c'est mûr pour être consommer, ça, il y a encore des accroches, et ça a encore besoin d'être expérimenté, voilà. Vous voyez, un peu après, pas besoin de suranalyser, mais voir l'état dans lequel c'est, aujourd'hui, dans ce corps, dans ces différents corps, et ensuite laisser le solstice œuvrer. Si vous voulez vous joindre à nous lors de la reconnexion cristalline, donc ça sera le 20, le lundi, à 20 heures, et voilà, on est vraiment dans un temps de présence particulier qui est dédié à cela. On est toujours en lien avec les énergies cristallines et la conscience cristalline, christique, originelle, qui permet de nourrir la vie, le vivant en soi, d'activer les différents corps, de restructurer les différents corps, la conscience, de laisser l'âme s'élever. Et un point particulier, ce mois-ci, alors le mois dernier, on était avec l'intégrité de l'âme, c'est toujours là, parce qu'il y a vraiment cette notion d'intégrité totale, d'être pleinement tout ce que je suis en essence de toute éternité, et en même temps, il y a cette fournaise divine qui vient consommer tout ce qui fait obstacle à cela, tout ce qui vient perturber. En réalité, rien ne perturbe, c'est que l'ego qui pense qu'il y a des choses qui perturbent, mais il y a des choses de l'ancien, des anciens fonctionnements, des choses qui ont juste besoin d'être rendues à Dieu, parce que leur expérience a été faite, et que dans un processus de conscience, on peut vraiment permettre à cela de se faire plus facilement dans la fluidité. Vous avez toutes les informations de cette vidéo si vous souhaitez nous rejoindre, ça se fait à travers l'Union Cristalline, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vivez une magnifique journée, un magnifique solstice, et à très vite. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada